Andorre est nichée au cœur des Pyrénées. 468 kilomètres carrés entre vallée et sommet. Un vrai paradis pour les amoureux de la randonnée. On aime bien Andorre parce que tous les chemins, toutes les routes de randonnée sont bien marquées, bien indiquées. Vous pouvez choisir entre grandes difficultés, difficultés moyennes ou faciles, ça dépend de vos envies du jour. L'accueil, la propreté, les paysages, vraiment tout, c'est globalement positif. Marc est irlandais, il a épousé sa femme et ce pays il y a 24 ans. Depuis, il est incollable sur la faune et la flore de l'Andorre, comme ce rhododendron qui ne pousse que sur les faces nord. Si on est dans la brouillard, on ne trouve pas le chemin de ça, pour voir le nord, c'est une bonne indication. Marc nous emmène au lac de Pessons, le seul lac où les poissons sont autochtones. Pas de lâchés, ce qui rend ici la truite fariaux difficile à pêcher. La frontière avec la France n'est qu'à quelques kilomètres, bien visible grâce à ces nuages. C'est comme le mur, un mur qui tape les nuages, comme ça il ne peut pas passer plus au sud. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui il pleut en France ? Peut-être pas pleuvoir, mais il est bien nuagé, beaucoup de brouillard, c'est un peu comme ça en France. Alors qu'ici, au même moment, il fait très beau. Soleil, nature, tranquillité, c'est la carte postale que l'Andorre veut envoyer aux touristes, avec une cible privilégiée, les familles. Ce parc d'attractions est situé à plus de 1600 mètres d'altitude. Naturelandia a été construit pour plaire aux petits, sans oublier les plus grands. J'aime le poney, j'aime toutes les activités ici. Nous sommes des Marocains, il vient ici pour passer des vacances. Juste une semaine ici à Andorre et on profite ici pour la nature. C'est amusant, on descend à toute vitesse, c'est divertissant. Pour séduire la clientèle familiale, le parc a misé sur le panorama et sur les sensations fortes. Ce tobotron vous embarque pour 5 kilomètres de descente.